Salut à tous c'est Camille et Fred se retrouve pour une toute nouvelle vidéo tour de cartes expliquée On passe tout de suite à la démonstration du tour de magie et juste après les explications Pour ce tour de magie on aura besoin d'un jeu de cartes que des cartes différentes et mélangées Que le spectateur pourrait mélanger et examiner Le spectateur va me dire stop quand il le désire pour faire une seule carte Imagine celle-ci le roi de trèfle, roi de trèfle très belle carte On va pouvoir couper les cartes par dessus et même remélanger par dessus comme ceci Et on pourrait par la même occasion remélanger encore par dessus Ensuite je vous ai oublié de vous présenter aussi les 4 cartes, les 4 as que j'ai utilisé depuis le début On a 4 as juste ici On va récupérer le premier as, l'as de pique qu'on va tout simplement replacer à l'intérieur du jeu Comme ceci Et juste si on le place comme ça, on claque les doigts, l'as de pique remonte magiquement sur le dessus On replace l'as de pique comme ceci dans le jeu Au claque les doigts, il remonte sur le dessus On va replacer l'as de pique ici C'était un très bel as Ensuite on va prendre un autre as, imaginons l'as de carreau L'as de carreau qu'on va mettre juste ici entre les deux as Et on secoue comme ça, et l'as de carreau devient l'as de trèfle L'as de trèfle juste on tape comme ça sur la table On arrive à transformer en as de carreau qu'on va replacer ici Plus que deux cartes, l'as de trèfle et l'as de cœur On va tout simplement venir récupérer l'as de cœur On va placer en contact avec l'as de trèfle Et juste en plaçant en contact, on peut apercevoir qu'il se transforme en as de trèfle On va le replacer ici Pour l'as de cœur, on se frotte sur la table et il devient le roi de trèfle Exactement la carte que l'expectateur avait choisi On passe tout de suite aux explications de ce tour de magie plutôt impressionnant Dis donc, il fait beau Oh, pardon ! Pour l'as de trèfle, on aura besoin d'un jeu de cartes que des cartes différentes Ainsi, de quatre as L'as de cœur, l'as de trèfle, l'as de carreau, l'as de pique Enfin, les quatre as Ensuite, on va placer les quatre as sur la table Comme ceci, en secret, en moitié Comme ça, l'expectateur ne peut pas les voir Mais il a toujours un petit œil dessus Vous allez commencer par montrer que les cartes sont bien différentes Que l'expectateur pourraient les mélanger, etc. Vous allez faire choisir une carte au spectateur Par exemple, une huile de pique Et vous allez la contrôler sur le dessus du jeu Comment faire ceci ? Vous montrez le huile de pique Et vous ré-effeuillez les cartes comme ceci Et en ré-effeuillant les cartes Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ré-effeuillé la première carte Directement plus à l'avant Comme ça, je peux prendre un break Enfin bref, allez voir des techniques pour forcer les cartes sur le dessus Il y a plein de techniques Et ensuite, j'ai coupé comme ça le huile de pique Et dès sur le dessus Enfin bref, forcer la carte du spectateur sur le dessus Ensuite, vous vous dites Oh mince, j'ai oublié de vous présenter les quatre cartes Qui se situent juste ici Et pendant que vous dites ça Vous faites un petit break juste ici Sur la carte du spectateur Comme ceci Comme ça, on a un petit break Vous récupérez donc les quatre races Que vous placez sur le jeu Et vous récupérez en plus le break Et vous posez ça ici Et le jeu, vous le posez dans le coin Ensuite, vous montrez les quatre races Donc vous les montrez, vous les présentez comme ceci Et vous placez la carte double sur le dessus Comme ceci Vous montrez le premier race Là, c'est en même temps de le montrer comme ceci De le flasher Vous prenez un petit break sur la première carte Juste ici Vous le flashez Et vous le remettez directement dans le jeu Comme ceci Et là, vous gardez le break Ce qui fait que vous claquez les doigts Et vous retournez tout Et remonte sur le dessus Vous retournez comme ceci Vous reprenez la première carte Vous la mettez en dessous Pardon Vous la mettez en avant-derrière position Comment faire ceci Vous allez tout simplement boucler la carte du dessous Comment faire pour boucler On prend l'index juste ici Qu'un index Allez On prend l'index ici Et on vient boucler comme ceci C'est à dire Prendre le coin du dessous Et faire comme ceci Pour avoir un petit trou Pour mettre la carte dedans Et on vient la mettre à l'intérieur On claque des doigts Et elle remonte Sur le dessus Comme vous avez fait une levée double Et on replace la carte Sur le jeu C'était le premier as Ensuite vous boucler La première carte Celle du dessous Et vous faites une levée triple Pour montrer l'as de carreau Vous allez faire un as canio C'est à dire Vous prenez La première carte Vous la pelez Et avec le majeur Vous allez prendre la carte du dessous Comme ceci Qui fait que vous montrez Qu'on a trois cartes Alors qu'ici on a Une double Et vous placez l'as de carreau Entre les deux cartes Alors qu'en fait Au dessus On a deux cartes L'as de carreau Et une carte en dessous Et ensuite Vous secourez comme ceci Vous refaites l'as canio On pelle la première On vient avec le majeur en dessous Et on entre Comme ceci Et on replace l'as de trèfle Sur le dessus Bien sûr C'est une double Ensuite on retourne l'as de trèfle On prend Et quand vous tapez Comme ceci Il redevient l'as de carreau Et vous en avez fini Avec l'as de carreau Vous pouvez le replacer Sur le jeu Ensuite Vous allez montrer Les deux dernières races Donc pour ce faire Vous allez prendre Le premier as Retourner comme ceci Comme une pelle Et la deuxième carte double Vous la retournez Comme ceci La de trèfle Et au milieu On a les cartes Un spectateur On revoit toute la routine Un jeu de cartes Que les cartes On différente Qu'on va pouvoir mélanger Le spectateur Distop Quand il le désir Imagine on stop Ici Hop On contrôle la carte Sur le dessus Comme ceci On prend un petit break On montre que On a 4 as Juste ici On récupère l'ensemble On présente Les 4 as On replace ça Ici On commence On présente L'as de pique Pendant ce temps Là On fait un petit break On place la 2 pique Dans le jeu Alors qu'en fait Il est juste en dessous Le break Et là Bien Il remonte sur le dessus On refait ça On boucle la carte On la met En avant-dernière position Hop Donc l'as de doigt L'as de pique Remonte sur le dessus Ensuite On en aura fini Avec l'as de pique On vient boucler La dernière carte Pour montrer C'est possible L'as de carreau Comptage à Scania On place l'as de carreau Au milieu On secoue les cartes Comme ceci L'as de carreau Se transforme en as de trèfle On retourne l'as de trèfle On le tape sur la table Il redevient l'as de carreau Et on a fini Pour l'as de carreau Ensuite On présente L'as de trèfle Ainsi que l'as de cœur On prend L'as de cœur Qu'on met en contact Avec l'as de trèfle Et il se transforme En l'as de trèfle Et on repose Le double Sur le jeu Et enfin Pour la dernière carte L'as de cœur On frotte Et il devient La carte du spectateur La carte choisie Donc voilà C'est la fin Ce tour de magie C'est un tour de magie Asse complique Le tour de magie A la perfection Donc n'hésitez pas A repasser la vidéo Explicative Plein de fois Pour bien regarder Toutes les étapes Et bien les retenir C'était le tour de magie J'espère qu'il vous a plu N'oubliez pas Qu'il y a une vidéo Qui sort le mercredi Et le dimanche A 17h30 N'oubliez pas Mercredi et dimanche A 17h30 Et exceptionnellement Pendant les vacances Du lundi au vendredi A 16h Mercredi et dimanche A 17h30 Lundi au vendredi Pendant les vacances A 16h Et n'oubliez pas De vous abonner D'activer la cloche de notification De mettre un gros pouce bleu A cette vidéo Et surtout de me donner Votre avis dans les commentaires Ça me ferait très plaisir N'hésitez pas A mettre mon avis Dans les commentaires Pour que je m'améliore Donc on se retrouve bientôt Pour la prochaine vidéo C'était Kemi Trax Allez salut Sous-titrage ST' 501